Salut à toutes et à tous, c'est Konski, on se retrouve dans la belle base. L'objectif de cette vidéo aussi, ça va être principalement de mettre en route la génération d'énergie avec le générateur au pétrole. Au pétroler, mais ça va être un générateur de secours, je vais vous expliquer pourquoi en fait. Parce qu'il produit beaucoup de déchets apparemment, il est très puissant. Il produit 2 kW quand même, ce qui est vraiment vraiment beaucoup, c'est le plus que j'ai vu pour l'instant pour un générateur. Mais il produit également du CO2, de l'eau polluée, tout ça librement, donc pas sous forme de tuyaux ou de conduite. Et il demande donc du pétroléum. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le setup pour produire cette énergie, mais comme je l'ai dit, ça va être une énergie de secours. Ce sera pour les moments où les autres générateurs n'arrivent pas à suivre la cadence. Tout ça va être automatisé via les smart batteries, les batteries intelligentes, puisque maintenant elles sont synchronisées. Regardez, on a ici une charge de 14,1 kJ, et ici on est à 14,1 kJ aussi. Donc j'en referai peut-être une connectée directement au générateur, ça ne fera un petit peu plus de stock. Il faut essayer de ne pas en avoir de trop, des stocks de batterie, parce que plus vous en avez, plus vous avez de la déperdition aussi. Puisqu'elle est fixe par batterie, le taux de déperdition d'énergie, donc on veut ne pas trop en avoir. On va se faire une nouvelle petite salle ici. Je vais ouvrir là. On va mettre le générateur quelque part ici. Alors pour récolter l'eau polluée, on va mettre un bac ici en dessous. Je pourrais venir mettre le générateur ici, mais je trouve que ce serait un petit peu trop encombré. Là, je veux avoir la possibilité de monter plus haut en eau polluée éventuellement, sans devoir changer mon setup. Donc je préfère faire une autre salle ici en dessous. Ça va être un système logiquement qui n'aura pas besoin de manutention, donc on peut se permettre de le mettre un petit peu plus loin du reste. Ce n'est pas vraiment dérangeant. Donc on va faire un bac plus ou moins, peut-être comme l'autre ici, ça sera sympa d'avoir le même... La même en prise, en largeur. Voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. En plus, je pense qu'on va mettre le générateur le plus haut possible. Et puis, je vais quand même le faire un peu plus profond, si jamais qu'on produise vraiment beaucoup. Mais je vous dis, il sera vraiment un générateur de secours. Donc j'espère l'utiliser le moins possible. Et on va voir ensemble comment on va pouvoir gérer ça pour que ce soit vraiment de secours et pas autrement. Mais je viens de vous donner un indice, en fait, en vous disant que les batteries étaient sur la même longueur d'onde. Eh bien, on va pouvoir jouer là-dessus. Hop. Alors, notre générateur. On en aura qu'un, de toute façon. Je vais le mettre ici, un peu sur la droite, peu importe. On pourrait vouloir le mettre bien au milieu. On va le mettre bien au milieu. On va attendre que les clones aient travaillé. On va leur faciliter la tâche pour venir travailler en hauteur. Ça devrait aller comme ça, j'espère. Alors, pendant qu'ils font ceci, on va travailler sur les conduites. On va donc venir chercher le pétroléum qui sort de la raffinerie, qui va venir ici. Et puis, on va dire, une fois sur deux, tu vas par là, mais le reste du temps, tu vas par ici. Et tu vas t'accumuler dans un petit réseau de tuyaux de tri qui va arriver à la générateur. Je ne vais pas mettre de stockage particulièrement pour ce pétroléum. C'est vraiment que en cas de besoin qui va s'activer. Il n'en faut pas un stock énorme. On va quand même faire un petit accordéon pour être sûr d'avoir toujours une petite réserve pour notre générateur. Comme ça, s'il doit fonctionner, parce que comme ceci ne fonctionne pas tout le temps, forcément, notamment la nuit, je veux pouvoir avoir une petite réserve pour notre générateur. Ça devrait être bien comme ça. On va essayer ainsi. Il y aura juste la réserve qu'il y aura dans les tuyaux. Un tuyau, c'est combien ? C'est 10 kilos, donc ça fait quand même une belle petite réserve. Ce n'est pas énorme, en fait. Sachant que le générateur, il va pomper jusqu'à... 2 kilos par seconde. Ça lui laisse quand même de quoi fonctionner quelques secondes. Je pense que ça devrait aller. On va... Faire descendre notre réseau, notre gros réseau, je pense, par ici ou par là. Le plus simple, c'est encore par ici. Comme ceci. On va passer par là. Donc en fait, là, je vais mettre le générateur là. Donc il faudra de toute façon monter un petit peu. Et donc... Attendez, c'est combien de hauteur ? J'imagine que c'est 4 de hauteur. Donc on va mettre des mesh tiles. Comme ceci. Échelles. Voilà, la fosse sera ici en dessous. On peut mettre des échelles qui vont vers le bas. Pour venir travailler en dessous. Ça me paraît pas mal. On va creuser ici à la fin pour être sûr qu'il ne fasse pas ça en premier. Ce serait embêtant. Et on va faire un raccourci ici pour descendre par là. Ok. Et donc l'énergie, elle va venir de là. Je sais pas encore exactement où elle va se raccrocher. On le verra quand on aura mis le plan. Que se passe-t-il ? Bon, ils peuvent partir, hein. Rien ne les en empêche, je pense. Ah non, il y a ceux-ci, zut. Ils ne peuvent pas partir. Ça va se faire. Ce serait bien que ça se fasse très très vite maintenant. Sinon, on va avoir deux morts. C'est bon. C'est bon. Et là, je devais faire un pont. On sera un petit peu plus à l'aise au niveau énergétique grâce à ça, c'est bien. Mais vraiment, le but, ça va être de pas trop cramer notre pétrole hume avec ce générateur. Alors, remarquez qu'on a également, au niveau des fournitures, au niveau du sol, des cases de tapis maintenant. Je pense que pour l'instant, on va se limiter. Ça coûte cher en fibres. On va les mettre en granit. J'ai envie d'avoir un sol de tapis pour mon grand hall. Alors, je ne peux pas le mettre sur toute la longueur parce que... Bah, il y a ceux-ci qui permet l'aération et je veux le garder. On va juste faire ceci pour voir un peu ce que ça donne. Les statues, on les refera au fur et à mesure peut-être, même si c'est des... Ah, c'est des médiocres. Ok, bah alors on les refera de toute façon comme on l'artistera au top. Pas avant. Ça ressemble plus à du cordage qu'à du tapis, mais bon, on souhaite. C'est peut-être temporaire. Alors, mon système ici ne marche pas bien parce que, bizarrement, le gaz naturel... Ah, mais c'est parce qu'on manque d'énergie, en fait. Et l'automatisation... Ouais, là, c'est beaucoup trop, en fait. C'est pour ça que ça redescend. Il faut que je mette moins. Je pense que si je mets 1200, c'est déjà bien. Et... Ouais, là, évidemment, il faut que ça se fasse. Ça va aller. Il faudra qu'on récupère tout ce gaz naturel à un moment donné. Alors, comme j'ai réouvert ici, maintenant, vous allez me dire... Ceci, ce passage-ci n'est plus exclusif et donc... Ils peuvent sortir de la base sans avoir de combi. Mais ceci est voué à se refermer de toute façon puisque... Là, on ne devra pas y aller manuellement. Donc, en fait, là, je n'ai pas besoin de passage. On va enlever l'échelle, il n'y a pas besoin. On va refermer proprement. Je pense que je vais mettre quand même un... Un airlock et puis on le mettra... Par défaut, en fermer. Ce sera mieux. Je vais rajouter une batterie, une smart batterie pour en avoir une tout près. Je n'ai pas envie de faire des longs... Je n'ai pas envie de faire des longs câbles d'automatisation. Ce serait un peu dommage. Hop, si on peut stocker un tout petit peu plus d'énergie, ce n'est peut-être pas plus mal non plus. Je vais la mettre... Je pourrais la mettre à côté, en fait, du générateur. Je pense que je vais la mettre là. Allez, on est pas mal. Alors après, on va travailler un peu sur le stress. Du coup, je vais compléter un petit peu, je pense, ma salle de divertissement. Je pense que pour la machine à l'expresso, je devrais avoir tout ce dont j'ai besoin, en fait. Parce que du pinch à pepernott, on en a plein, il me semble, en stock. Alors, ça n'y a plus besoin. Si, il y a besoin pour faire les... Là, ça va. Alors, on va bien voir quelle tête il a ce générateur. On va le mettre ici, en plein milieu. On n'aurait sûrement que un. Je ne sais pas pourquoi j'en mettrai deux, ça produit tellement d'énergie. Je n'ai pas besoin. Hop. L'automatisation, elle va passer comme ça. Alors, j'ai de toute façon besoin d'une autre smart batterie parce qu'on ne va pas mettre le même niveau d'activation. Et c'est ça qui va être le truc, c'est que pour mes autres générateurs, j'ai mis 10%. Là, on va augmenter. On peut augmenter beaucoup, en fait. Parce que de toute façon, je veux toujours qu'il y ait de la charge dans ma batterie. Donc, elles sont toutes au même niveau. Si toutes mes batteries sont à zéro, je n'ai plus aucun stock d'énergie. C'est très dangereux. Les machines s'arrêtent. Donc, on va mettre, disons, même 50%, c'est bien. À partir du moment où ma batterie a toujours au moins un peu de charge, elle va de toute façon perdre de la charge à un rythme qui est identique, quel que soit le niveau de charge. Donc, autant mettre les charges au même niveau et assez élevé, 50%. Pour les générateurs dont je veux qu'ils fonctionnent dès qu'on manque un peu d'énergie, ou on risque d'en manquer, en dessous de 50% de charge de la batterie, et pour mon générateur de secours, ce sera vraiment, si jamais, mon réseau de batterie n'arrive pas à être maintenu par mes autres générateurs, parce qu'on a un pic de demande, le robot, le jukebot, d'autres trucs comme ça, la borne d'arcade par exemple, et bien, si on descend en dessous, par exemple, des, admettons, des, je pourrais mettre même 10%, peu importe, disons 10% quand même, pour que ça arrive vraiment rarement, et bien, on a vraiment là un risque de pénurie, et donc, on active ce générateur-ci. Je pourrais même mettre 5% pour l'activer vraiment qu'en dernier recours. Voilà un petit peu comment je conçois le système ici. Alors, l'eau, elle doit rentrer là-dedans, ça nous fait un peu plus de trajet, c'est très bien. Comme ça, on a un peu de stock de pétroleum qui va se mettre là-dedans, au fur et à mesure qu'on va en produire. Je ne veux pas en stocker de trop, je veux que la majorité aille là-dedans, donc juste ce petit stock dans le serpentin, ça me paraît bien. Comme ça, on n'a pas de pompe supplémentaire, c'est stocké. J'aurais pu mettre un réservoir d'eau, mais c'est 5 tonnes d'eau, donc ce serait beaucoup plus que je préfère éviter. C'est assez bon, ça c'est bon. Ça c'est bon maintenant. Je pense que régler comme ça, il n'y aura plus de problème. Alors, j'ai un peu réfléchi à ce qu'on allait faire ici. J'ai vu, trop compliqué. Ceci ne sert à rien. On va faire un système qui part directement dans le réservoir. En fait, c'est ça dont j'ai besoin, c'est juste un tampon, d'un réservoir qui va me servir de faire tampon. Au cas où on manquerait d'énergie et d'hydrogène, eh bien, produit directement ici. Comme on en aura stocké à l'avance, on n'aura pas besoin forcément tout le temps, eh bien ça fonctionnera ainsi. Je n'ai pas besoin de faire d'automatisation ou quoi que ce soit, ce sera automatisé tout seul. Si je fais que la sortie, c'est ici que ça va être utilisé pour notre production. Et donc, je vais faire ça ainsi, et ceci, on va l'enlever, le pont, tout simplement. Enfin que j'aurai fini ça, on va enlever le pont. Comme ça, tout l'hydrogène produit partira par là, et s'il n'y a pas besoin de tout, ce sera stocké progressivement dans le tuyau et puis dans le réservoir, et donc on sera relativement large en termes de stockage. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. On va le faire aussi simplement que ça. Voilà, ça fourmille de poissons, on en a plein maintenant, c'est très bien. Allez les mecs, alors ce qu'on va faire également, c'est qu'on va automatiser ceci, la raffinerie. Et là, c'est assez simple, je vais... Parce que sinon, il n'y a pas de choix ici, en fait, de production, ça produit tout le temps. A moins que les tuyaux soient bloqués, donc ce que je pourrais faire, c'est soit descendre... Ce serait le plus simple de descendre ceci, et le mettre à l'endroit où je veux que ce soit le max. Et une fois que ce sera atteint, ça ne va plus produire. A part pour éventuellement remplir ici, donc ceci sera toujours effectif. Ça ne coûte aucune énergie. Après, si je veux le faire de manière un petit peu plus élégante, je pourrais utiliser... Un hydrosensor, ça ne demande pas d'énergie non plus, donc... Mais ça va nous coûter du métal raffiné pour arriver jusque là. Donc, je n'en vois pas forcément l'utilité. On va plutôt faire ce que j'ai dit. J'ai vu un petit peu grand, je ne pense pas qu'on ait besoin d'autant. Sinon, ça va se automatiser tout seul une fois que ce sera arrivé, là, ça va se couper, mais... Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir autant de pétroléum en stock ? Je serais bien un tout petit peu plus raisonnable. On va en stocker jusque là. Ça me paraît déjà bien. On va déconstruire proprement. Voilà, ok. On accélère, on va voir s'ils ont travaillé de l'autre côté. Ce n'est pas le cas, ça va venir. Pas de problème ici pour l'instant, ça se passe bien. Bon, les échelles en plastique, pour l'instant, on va encore attendre parce que ça coûte vraiment cher en plastoc. J'en produis assez bien maintenant, mais je veux garder ça vraiment pour les éléments dont j'ai un besoin indiscutable. On va arriver tout doucement à la fin de mes réserves de gaz naturel. Heureusement que j'ai mis ça en route. Avec la raffinerie, c'est parfait, mais... On ne produit pas une quantité énorme, c'est 90 grammes par seconde, quand ça fonctionne. D'où l'intérêt quand même de continuer à produire du pétrolium autant que possible. Après, on sera de toute façon limité par la quantité de pétrole brut qu'on aura là. Sous réserve de trouver évidemment un puits ou l'autre. Il y en aura de toute façon sur la map, c'est sûr. Pour l'instant, laissons ainsi, c'est bien. Je vais... Le système immunitaire est à 100% pour l'instant. On va attendre un petit peu avant de bloquer là. Les débris, je vais les laisser, ce ne sont pas trop gênants. Même pas du tout. Alors, on aura besoin également, pour faire marcher ceci, on l'avait vu, 1200 kilowatts. Il me faut un sous-système juste pour ça. C'est un petit peu embêtant là où il est placé, on l'avait vu. Mais ce n'est pas trop... Encore comment je vais faire. Il est vraiment loin de tout, ça m'embête vraiment. Alors, on va devoir faire passer un câble, je ne sais pas par où, peut-être par là. Qui pourrait redescendre ici quelque part. On pourrait faire le... Le gros câble, il peut passer par là tranquillement. Et je pourrais faire le transformateur ici quelque part. Il fait déjà très chaud, c'est un peu le problème. On va devoir venir mettre un Whizworld quelque part ici. Ça ne ferait vraiment pas de mal. Ça s'est stabilisé plus ou moins à 40 degrés, c'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Je pense que je vais mettre le transformateur ici. Ça produit de la chaleur, je ne vais pas le mettre dans ma base. Là, on n'a plus trop de place. De toute façon, je n'ai pas trop de choix en fait. On a le gros câble qui vient jusque là, c'est quand même... Enfin, jusqu'ici, ce n'est pas trop trop loin. De faire ceci, franchement, ce n'est pas trop gênant. Ouais, non, là, il sera vraiment bien. Ok. Alors, on va faire ça. Alors, on va bouger l'échelle. On peut continuer celle-ci. Ceci, je n'en ai pas vraiment plus vraiment besoin. Ça, en fait, je n'en ai pas besoin. Le sol, là, non plus. Vous me pouvez virer tout ça. J'ai besoin juste du sol, là. Et je peux enlever ça maintenant, puisque... Ceci est vide. Il n'y a plus d'eau, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais pour l'instant, de toute façon, on peut juste enlever ça. Monter l'échelle et récupérer le même niveau que là, pourquoi pas. Même si là, il ne sert à rien, puisqu'on ne peut pas passer, en fait. Il y a ceci que je veux garder pour l'instant. On fait des récoltes de Pinchas Pepper Plant gratos ici. Franchement, pourquoi s'en priver ? Je vais enlever l'échelle. Voilà, on va faire ça ainsi. Et on va mettre un gros transformateur qui peut monter jusqu'à 4 kJ. Je vais mettre le gros côté à droite, ce sera plus simple pour moi. On va refaire un sol correct. Je sais que je fais beaucoup de choses en même temps, mais ce n'est pas perdu. Le reste avance pendant ce temps-là. Voilà. Je ferai le reste après. Alors, on va y avoir comment ça se passe. Ça n'avance pas des masses, ça veut dire que j'ai redonné des ordres. Donc, bien sûr, c'est toujours un peu le revers de la médaille. Ça a quand même un peu avancé. Allez, on va les observer un peu travailler. Non, je vais finir mes ordres et après, on va les observer. Je vais laisser en vitesse max seulement. Donc, j'ai besoin de câbles conducteurs. Ici, à 2 kW. Voilà, j'ai plein de fer ou d'or raffiné, peu importe. On peut regarder ce qu'on a un petit peu en brut, en stock. De l'amalgame d'or, je n'ai 20 tonnes. Donc, on peut y aller tranquillement. Sur l'or. Et donc, on va passer par ici. Est-ce que je peux passer dans le sol avec ça ? On va faire ça plutôt. Hop ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir une belle salle d'amusement ? Honnêtement, Ces clônes me font suer. C'est là, je vais plutôt passer par ici. Je pourrais mettre la machine dans le fond, mais elle est déjà construite là. On va laisser ainsi. Je souhaitais-moi un couteau de faire les ponts pour le petit câble. Mais bon, soit, j'ai pas envie de le refaire. On va laisser ainsi. Et ça me paraît ok. Ça me paraît déjà ok. Alors, la machine à expresso également. Ah oui, on y va dans les ordres. On y va dans les ordres. Demande de l'entrée de liquide. Ça, on n'a plus trop de problèmes. De l'eau. 480 watts, c'est aussi très coûteux. C'est un peu le problème. Je vais peut-être attendre un petit peu d'y voir plus clair au niveau de ma consommation énergétique. Avant de la faire, celle-là. Parce que c'est quasiment ancien. Un demi-réseau. Donc, c'est un peu embêtant. Maintenant, justement, ici, on a un réseau qui nous monte jusqu'à 2000 sans problème. Donc, comme j'ai 1200 là, je peux le mettre dessus en fait. C'est encore le plus simple. On est à 1680 en pointe, ça me paraît pas mal. Elle se met bien à côté et ma salle sera complète. Elle ne sera pas très belle malheureusement parce que je n'ai pas prévu assez de hauteur, mais ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Voilà, alors, on va prévoir l'arrivée d'eau. De l'eau claire, évidemment, sans crasse dedans. Donc, de l'eau qui vient de mon épurateur ici, par exemple. Ce n'est pas bien loin. On va faire ça. C'est de l'eau assez chaude. On va mettre en matière isolée, isolante. C'est la même entrée, d'accord. Et voilà. Tout est bon. Je pense. Il n'y a plus qu'à. On va attendre que les clones travaillent. Donc là, souvenez-vous, j'avais injecté, malheureusement, quand j'avais fait les travaux ici, un petit peu de gaz qui n'était pas ce que je voulais. Là, il n'y a plus que du gaz naturel. Là, il n'y a plus que du gaz naturel, donc on est bon. On a bientôt plus de réserve de gaz naturel, c'est très inquiétant. Il se réveille dans 13 cycles. C'est bien. C'est bien, ça va aller. C'est bon, 13 cycles. En plus, on a ceci qui va fonctionner. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Le générateur se remplit. Sans doute, il est déjà rempli. Mais il ne fonctionnera pas tant qu'on ne perdra pas assez d'énergie que pour être vraiment au bout de la vie de mes batteries. Et tant qu'on sera en dessous de 50% et qu'on aura la possibilité de remonter avec le générateur au gaz naturel ou au charbon, eh bien, on n'aura pas besoin de cramer notre pétroléum. Et je préfère ainsi. Si je vois qu'on est... Si on est trop régulièrement en perte d'énergie, ça fonctionnera automatiquement. Donc, moi, je vais laisser ainsi. Je crois que c'est bon. Ça me semble pas mal. Alors, évidemment, c'est plus loin, donc ils ne vont pas prioriser ça par défaut. A priori, ils vont essayer de venir choper. Là, ce n'est pas encore connecté. Excellent. Après l'amusement, le boulot. Oh là là, quelle bosseur ! Boum, il a fait tout ça sans devoir aller rechercher quoi que ce soit. Donc, le Pinch à Peppernut. On en a en stock. On a 73 kilos en stock, donc on a le temps de voir venir. Ah, ça demande 10 kilos. Attendez. Non, on peut mettre 10 kilos, mais ce n'est pas 10 kilos par utilisation, j'espère. Ce serait quand même des cafés un petit peu forts de café, là, quand même. Je suppose que non, je n'en sais rien. Le générateur transformateur fonctionne. Il est bien là où il est, je trouve. Ce n'est pas un souci, il est bien là, oui, c'est bien. Juste, on aura peut-être des problèmes de chaleur, encore une fois, qu'il faudra... Je pense qu'on va mettre un... On va mettre au moins un Wizworth ici. Je me sentirais un petit peu plus à l'aise. En plus, je pense que j'en ai un petit peu en avance. Si on pouvait un petit peu refroidir le coin. Quitte à le bouger plus tard, on peut le faire. Là où ils sont, mais voilà. On a deux graines. On va les mettre comme ça. Alors, peut-être qu'on aurait besoin d'en mettre un dans cette salle-ci aussi. Mais comme il ne va pas fonctionner souvent, ce générateur, je pense que ça devrait aller. Voilà, il contient 6 kilos et on continue. Ça monte tout doucement, c'est bien. Le seul truc, c'est que si je mets ça ici, les plantes risquent de ne plus fonctionner. Donc, je vais attendre ici, quand même. Là, je pense que je peux le mettre parce qu'il y a suffisamment de chaleur produite par les machines ici pour qu'on ne refroidisse quand même pas suffisamment ici. Là, je vais le laisser, mais là, on ne va pas planter. Ce serait quand même vraiment dommage. Je crois que là, en fait, ils ne savent pas atteindre. À mon avis, ils ne savent pas atteindre parce que c'est bloqué ici. On va le mettre en auto. Oh, comment ça ? Toilette inatteignable, ça fait peur. Ah oui, d'accord. Ah, il va se lâcher. Il va se lâcher. Bon. Ça arrive rarement, mais ça arrive encore de temps en temps. Alors ici, c'est fini. Donc, je veux que ça fonctionne bien. J'enlève ceci. J'enlève ça. Et là, on aura fini. C'est bien. Et vous voyez qu'on produit plus d'hydrogène que ce dont on a besoin. Donc, le setup de production d'oxygène par électrolyse, bien, par l'hydrolyseur, sans apport énergétique extérieur, fonctionne très bien. Bon, voilà le tapis. Clairement, les peintures, il faudra les refaire. Maintenant, si je ne lui fais rien faire, il ne va pas avancer. Là, il en est où, lui ? 26%, il faut que je lui fasse faire des choses. Mais là, pour cette fois-ci, il me semble qu'on bosse déjà beaucoup. Voilà. Moi, je suis content de ma petite sécurité ici. On va garder ça ainsi. Je pense que quand ceci va fonctionner, ça va être utile. Ok, super. On va se quitter ici pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on verra ces machins-là fonctionner normalement si tout va bien. Et puis, on poursuivra peut-être par continuer à creuser et commencer à produire du verre. Voilà un élément industriel que je n'ai pas encore commencé à faire dans cette série-ci. Il faut que je le fasse. Tiens, tu vas où, toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, j'avais demandé d'explorer ici, c'est vrai. Oh, mais... Alors ça, ça m'est complètement inconnu. Le Gravitas Monument. Une sculpture, une grande sculpture moderne. Décor plus 6 sur une portée de une case. Ce n'est pas terrible à ce niveau-là. Intéressant, mais ce n'est pas mal. Ça peut protéger des météores, ça peut être bien. Toujours pas plus de... Non, pas de geysers supplémentaires, décidément. C'est assez incroyable. Ça, on peut récupérer. Donc, on ira peut-être également voir jusqu'en haut. Attention quand même à arriver dans l'espace, parce qu'à ce moment-là, les gaz pourront s'échapper, donc on ne veut pas. Mais donc, la limite pour moi, c'est l'abyssalite. Il ne faut pas que j'aille plus haut sans bien sceller tout le bas. Je ne veux pas avoir de perte de gaz dans le vide, donc on va éviter ça. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Salut à tous ! Salut à tous !